Musique Bienvenue sur ICI Beyrouth dans un nouvel épisode de blessure de guerre. Le 6 mai 1916, 11 journalistes et nationalistes arabes sont pendus pour haute trahison après s'être opposés au régime ottoman. Une date qu'on commémore par la journée nationale des martyrs de la presse. La violence contre les journalistes s'est poursuivie sous d'autres formes. La main droite brûlée à l'acide de Kamel Mruwe en 1976, le bras droit lacéré jusqu'à l'os de Selim El-Lawze en 1980, tous deux torturés avant d'être tués face au verbe libre. Tuer ne suffit peut-être pas. Pendant la guerre de 1975 à 1990, près de 30 journalistes ont trouvé la mort, tués sur le terrain ou liquidés. Riyad Taha a dit d'ailleurs, peu avant son assassinat en 1980, « Les journalistes au Liban sont soumis à un terrorisme, celui d'éléments armés présents aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. » La presse au Liban ne joue de ce fait qu'en partie le rôle national qu'elle devrait jouer. Plus de 40 ans plus tard, Lokman Slin, journaliste et fondateur de l'ONG Umam pour le traitement du passé, est assassiné sans ébauche d'enquête. « Le dictateur ne vit que pour tuer les mémoires et manipuler les informations », nous dit Rachal Ami, sœur de Lokman, en marge d'une interview qu'elle nous a accordée. Je vous propose de l'écouter. C'est des gens qui représentent quelque chose de très fort, certainement dans la mémoire collective, parce qu'ils sont dans le verbe. Et sans verbe, ce pays qui a toujours été très glorieusement, on dit que l'alphabet a été inventé dans ce pays, et que l'Ancien Testament cite ce pays 300 fois dans son texte. Donc, ça touche une corde très profonde dans la constitution imaginaire et collective de ce pays, certainement. Les écrivains, les hommes du verbe et les hommes du cœur sont très importants dans cet imaginaire. Quand on tue un symbole, on veut effrayer une communauté, on veut effrayer… Il y a certainement que les gens ont eu peur quand Lokman a été retrouvé tué par 6 balles dans un village perdu du sud Liban. Ça a créé vraiment une terreur. C'est des nuits de terreur, ce genre d'assassinat. C'est pour ça que les gens partent de ce pays, ce pays de mort, ce cimetière immense. Les gens ne peuvent plus supporter de se voir tués de cette manière-là. Parce qu'il n'y a jamais eu aussi un travail sur la mémoire. Pourquoi on tue ? Pourquoi c'est toujours les mêmes qui se font tuer ? C'est parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes tueurs. C'est-à-dire, ce tueur, il appelle les autres à devenir des tueurs. Et ce qu'il refuse, il refuse de jouer son jeu. Ce tueur devrait aller devant un juge et être jugé. Et c'est comme ça qu'on commence à vivre en paix. Il faudrait qu'il y ait des juges dans ce pays, des gens qui puissent être des juges dans le sens biblique du terme. Dire que ça, ça ne se fait pas. Tuer Lachman est un acte immonde et qui ne peut pas être pardonné sans justice. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de justice. C'est un pays d'injustes. C'est pour ça que Lachman est juste. Parce qu'il disait des choses vraies, à mon avis. Pour eux, non, ce sont des choses qui ne sont pas vraies. C'est pour ça qu'il y a deux narratives. Donc, il faudrait que ces deux narratives soient clarifiées. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué ? Plus, parce que l'assassin, pour eux, est un héros. Pour moi, le type, mon frère qui a été tué, c'est le héros. Et les gens, les petites mains qui l'ont tué, c'est des commanditaires, c'est des petits assassins. Et les grands assassins n'ont jamais été questionnés. Et ça, ça fait qu'il n'y aura jamais de réconciliation dans ce pays. Lachman était quelqu'un qui aimait le Liban. Ça veut dire quoi, aimer un endroit ? Aimer un endroit qui vous tue ? Pourquoi est-ce qu'on continue à aimer ce Liban qui est tellement, tellement assassin ? Est-ce qu'on peut aimer un pays assassin ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Question difficile. C'est-à-dire, il faudrait, on devrait pouvoir continuer. Mais il y a des jours de grand désespoir. Cette veille d'élection est un soir de très grand désespoir. Nous savons tous d'avance que cette loi, la loi électorale, a été traficotée. On sait que ce Parlement ne pourra rien changer tant que les armes continuent à avoir la haute main ou la main haute. Je sais d'avance comment va ressembler ce Parlement, à quoi il va ressembler. C'est un Parlement de tueurs. C'est des gens qui ont tout le temps caché le sang sous le tapis. C'est des gens qui veulent toujours chercher à se faire amnistier. Personnellement, Lockman, Monica, les gens avec qui j'ai réfléchi, n'acceptent pas que ce sang soit caché. Ils n'acceptent pas l'amnistie. Ils disent, allons chercher. Pourquoi ? Essayons de nous réconcilier pour pouvoir avancer. C'est des échecs. La preuve de notre échec collectif, c'est ce que nous vivons. Nous sommes en échec. Moi, je ne crois pas du tout que cette loi, ces élections vont pouvoir aboutir à un changement. Je ne crois pas non plus que la violence peut aboutir à un changement. Je crois qu'on devrait faire plus de pression et avoir plus d'amis, des gens qui sont à notre écoute dans le monde. Parce que les gens qui nous tuent ont des amis très forts, ont des dictateurs qui ont des noms que je pourrais te nommer. Ils s'appellent Poutine, ils s'appellent Assad, ils s'appellent Ali Khomeini. Ces gens-là sont de vrais tueurs et ils ont des noms. Et je n'ai pas peur de citer leurs noms. Donc, peut-être que nous, on devrait avoir des amis. Mais hélas, nos amis ne sont pas nos amis aussi. C'est-à-dire, l'Occident, il a toujours voulu s'allier, peut-être pas avec les tueurs, mais avec les corrompus. Et les tueurs et les corrompus, ça a été la même personne dans ce pays. Donc, on tourne dans des cercles, on tourne et on tourne et on aboutit à rien. On est sur un échec monumental. Que faire ? Travailler, continuer à travailler. Et c'est tout. Travailler sur la mémoire, travailler sur le présent. Parce que la mémoire, c'est la mémoire du présent aussi. Si on n'arrive pas à clarifier qui a tué Lokman, qui a tué le Liban, on n'arrivera à rien. L'assassinat de Lokman Slim est le dernier d'une série d'assassinats politiques ayant culminé en 2005 dans la foulée de la répression de l'Intifada de l'Indépendance, tuant notamment Jebran Toueni et Samir Kassir. Avec nous, pour nous parler de la place de ces assassinats dans la mémoire collective, le directeur exécutif de la Fondation Samir Kassir, Ayman Mhanna. Bonjour Sandra. Bonjour Ayman, merci d'être avec nous. Un plaisir, même si le sujet est un sujet très grave. Êtes-vous d'accord avant tout avec l'emploi du terme martyr, sachant que l'assassinat d'un journaliste, symbole de liberté, ne se prête pas à une instrumentalisation politique de la mort ? Le mot martyr que nous utilisons au Liban, en réalité, est une traduction de l'arabe où l'utilisation du terme shahid est beaucoup plus répandue. Elle a moins cette connotation quasi religieuse que le mot martyr a en langue française ou en langue anglaise. Mais c'est une traduction directe de ce terme-là qui fait référence à une sorte de hauteur d'esprit, à une sorte de dévouement pour une cause et le fait de donner sa vie pour une cause très chère. Mais en même temps, le mot martyr change la relation entre l'acteur actif et l'acteur passif, dans le sens où c'est la victime qui elle-même a fait l'action de devenir martyr. C'est en réalité un élément qui réduit la part de responsabilité et la culture de la reddition de comptes que nous réclamons et qui est nécessaire pour la modernité. Donc le mot martyr se réfère davantage à une forme historique, symbolique, quasi religieuse et moins à une forme juridique dont nous avons besoin pour que cesse ce cycle. Voilà pourquoi non, ce sont des victimes de crimes. Ceux qui les ont assassinés sont des criminels. Ils n'ont pas choisi de mourir, ils ont choisi de vivre pour voir leur pays, leur société évoluer. Ce ne sont pas les personnes actives du crime, ce sont les personnes passives qui ont subi cette violence. Donc jamais dans la littérature, dans le récit de la Fondation Samir Kassir, par exemple, on utilise le mot martyr. Ce sont des victimes de crimes. Lorsqu'un journaliste est assassiné, comment cela retentit dans la mémoire collective ? C'est un trauma qui va intimider ou qui va au contraire inciter au dépassement de la violence, à la construction peut-être d'un pays centré sur ce lègue de liberté ? Tout dépend du point de vue des personnes à qui on pose cette question. Parce qu'en parlant de mémoire collective, on parle de cette mémoire nationale qui devrait transcender les différences politiques, confessionnelles, régionales au Liban. Je pense qu'il y a un vrai problème de mémoire collective dont on peut parler. Mais en même temps, la place des journalistes assassinés est assez importante dans notre mémoire. Elle est différente de celle des hommes politiques qui ont été assassinés, où le clivage entre leurs opposants et leurs partisans demeure très fort même des années après leur assassinat. Au niveau des martyrs de la presse, comme on le dit au Liban, mais des journalistes assassinés, c'est vrai qu'il y a une unité plus forte. Un, ils sont d'habitude listés dans la même série, dans la même liste de noms. Quand on se rappelle les journalistes assassinés au Liban, on cite les noms de journalistes qui étaient de bord opposés très souvent, mais de manière très naturelle. Parce que le regard qu'on leur porte, c'est celui de gens qui ont porté la plume pour exprimer des idées, ce qui rend leur assassinat encore plus abject, encore plus violent, encore plus lâche, étant donné que ce sont des personnes qui ont utilisé leur voix, leurs mots, leurs plumes pour exprimer des idées. Donc voilà la vraie place des journalistes assassinés dans leur mémoire collective. C'est cette injustice entre un assassin hyper puissant, hyper armé, qui s'en prend lâchement à quelqu'un qui utilise les mots pour exprimer des idées. Donc il y a une sorte de sympathie à l'égard des journalistes assassinés, sans qu'elles ne se transforment nécessairement en une vision politique réelle de refus de la violence. C'est plus une sorte de, je ne dirais pas de pitié, mais de sympathie à leur égard. Parce qu'on est dans l'espace du dire, pas du faire, pas du tuer. Exactement. Mais en même temps, il y a une culture qui a émergé et qui a trouvé une légitimité, qui est la culture de l'assassinat. On légitime un assassinat avant de le faire. Ce qui crée un clivage peut-être entre ceux qui, comme Loukman, symbolisent cette dynamique de liberté, et ceux qui vont assassiner. Les assassins ne sont pas au Liban, par exemple, des mafias, de trafiquants de drogue, ou bien de personnes qui s'impliquent dans le blanchiment d'argent. Les assassins au Liban sont des acteurs de la vie politique libanaise, qu'ils soient libanais ou services étrangers actifs au Liban. Donc ce sont des acteurs puissants qui ont une certaine légitimité populaire très souvent, qui se trouvent des partisans. Voilà pourquoi chaque assassinat a été accompagné par un récit, par une narrative, par une explication qui a précédé et qui a suivi l'assassinat. Je vais donner trois exemples. Le plus récent, Loukman Slim, la Fondation Samir Kassir, en partenariat avec le professeur Nasseri Messara, a publié une analyse de la discussion sur les réseaux sociaux qui a précédé, accompagné et suivi l'assassinat de Loukman Slim. Et c'était hyper clair dans l'étude des relations entre les différents comptes sur Twitter qui ont discuté de l'assassinat de Loukman Slim, à quel point il y avait une manœuvre politique bien organisée sur les réseaux sociaux qui a précédé, accompagné et suivi l'assassinat de Loukman Slim. En 2005, avec l'assassinat de Samir Kassir, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais il y avait les SMS et il y avait également des médias, des télévisions qui avaient certains de leurs reporters toujours sous contrôle ou relations privilégiées avec certains chefs des services de sécurité libanais. Et il y avait les forums de discussion politique sur Internet. Quelques minutes après l'assassinat de Samir Kassir, il y avait une justification soi-disant liée à des relations extra-conjugales qui auraient justifié son assassinat. Et ce mensonge continue à être diffusé par les partisans de certains partis politiques de manière sélective, épisodique, à chaque fois qu'il y a une nécessité de sous-estimer l'importance du travail et des mots de Samir. Et on peut aller dans le passé jusqu'en 1966 avec l'assassinat de Kamel Mrouwe où le fait qu'il s'opposait à Abdel Nasser, au panarabisme de Abdel Nasser et qu'il était le partisan d'idées beaucoup plus libérales et progressistes, mais pas dans le sens de l'époque, rendait son assassinat légitime, soi-disant, pour ceux qui pensaient qu'il y avait une cause suprême, celle de l'unité arabe à l'époque dirigée par Nasser. Et c'était un discours qui était également présent au sein même des services libanais qui ont bien sûr arrêté la personne qui a tiré sur M. Mrouwe, mais quelques années plus tard, avec le déclenchement de la guerre, cette personne a été libérée, elle donnait des interviews, et comme si l'acte qu'elle a commis ou qu'il a commis en termes d'assassinat de Kamel Mrouwe était justifié. Qu'est-ce que ça nous dit sur notre société ? C'est une société qui accepte la violence. C'est une société malheureusement violente où l'assassinat fait partie des types d'actions politiques. Par exemple, une action politique, c'est de se présenter aux élections, c'est d'organiser des manifestations, c'est de s'organiser au sein de syndicats. Ce sont des actions légitimes dans une vie politique, c'est le fait de participer à un parti politique, c'est le fait de s'opposer à une loi. Mais au Liban, sur ce menu de l'action politique, l'assassinat existe. C'est peut-être un menu un peu plus cher que les autres menus sur ce soi-disant restaurant de la vie politique libanaise, mais il existe toujours. Et il existe des cas où l'assassin considère que le prix à payer en assassinant un opposant est un prix acceptable. Et le fait qu'on n'a jamais vraiment réglé les problèmes de la mémoire collective, les blessures de la guerre, mais également les blessures qui précèdent la guerre, le fait de ne jamais avoir transposé cette démocratie consociative libanaise en un vivre-ensemble, en un mieux-vivre-ensemble réel au niveau de la population, ça fait que l'idée de l'assassinat politique peut trouver des justificatifs. Est-ce que selon vos statistiques, cette idée d'assassinat politique qui est normalisée a réussi à intimider les journalistes ? Ce n'est pas les statistiques qui le montrent. En réalité, le fait que, bien sûr, il y a beaucoup de journalistes courageux qui expriment leur opinion de manière très claire, mais en même temps, je pense que ce n'est pas être injuste en disant que ce n'est pas la majorité. Je ne dis pas cela pour critiquer les journalistes qui ne prennent pas des positions aussi tranchées que celles de Samir ou des écrivains comme Lokman Slim, mais en même temps, nous sommes humains, nous avons un désir de vie, un désir de rester proche de nos familles. Et il y a toujours cette question qui nous taraude. Et c'est une question qui a été exprimée dans une des pièces des Frères d'Arbani. Est-ce que ce qui coûte du sang est-il vraiment plus cher que le sang ? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que c'est la vie qui est l'élément le plus cher et la valeur la plus chère. Et je comprends très bien les personnes qui, finalement, choisissent uniquement de parler d'affaires courantes, etc., et évitent de s'impliquer dans des causes qui peuvent leur coûter leur vie. Et de ce fait-là, le fait également qu'il n'y ait jamais eu de processus judiciaire et même de processus d'enquête au niveau des services de sécurité dignes de ce nom et qui est abouti dans les différents cas d'assassinat politique libanais fait que les gens ont normalisé l'idée que l'assassinat politique ne va aboutir à absolument rien au niveau de la reddition de comptes, au niveau de changements politiques profonds et que, finalement, les seules victimes sont celles qui meurent. Et donc, la solidarité s'arrête au niveau de la pitié ou de la sympathie et n'a pas encore abouti à un vrai changement dans nos normes, dans nos mœurs et dans notre comportement. En préparant l'émission, je suis tombée sur des photos très violentes de journalistes qui avaient été assassinés, des scènes de crime, etc., que, évidemment, nous avions fait le choix de ne pas diffuser. Mais, à votre avis, est-ce que la diffusion de ces photos permettrait une confrontation de la violence qui inciterait peut-être un travail de mémoire ou de dépassement de la violence plus efficace ? Ma réponse aurait été oui, si l'action de diffuser des photos faisait partie d'un processus global, national, profond de traitement des blessures et de traitement de la question de la mémoire. Ça ne peut pas être une activité comme ça, orpheline, parce que ça peut virer très directement une sorte de pornographie de la violence. Mais une idée d'être confrontée à la réalité du passé est importante. Et on le voit, par exemple, avec la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Les images qui ont été diffusées très violentes faisaient partie d'une action politique liée, d'une part, au refus de répéter les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, une volonté également de se réconcilier entre les Allemands et les autres pays qui étaient victimes de l'occupation allemande, mais sur des bases saines où les différents protagonistes reconnaissent leur part de responsabilité. Et en même temps, avec l'établissement de normes liées aux droits de l'homme qui ont été les fondements de la construction européenne après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment une manœuvre politique, une action politique très profonde qui a toujours été absente au Liban. Malheureusement, au Liban, les images elles-mêmes deviennent un instrument de violence politique. Ce sont des images qui sont sorties par, par exemple, un parti politique qui était impliqué dans la guerre pour justifier sa violence et les crimes que lui-même et que ses partisans ont commis. Et vice-versa. Donc on entre dans un jeu de ping-pong de la violence sans vouloir en réalité la dépasser. Parce que ce sont ces mêmes partis qui vont justifier dans un an, dans deux ans, le prochain assassinat d'une personne qui n'est pas d'accord avec leurs idées politiques. Alors qu'est-ce que les journalistes, toujours en vie, toujours actifs, peuvent faire pour pacifier les mémoires ? Très souvent, les journalistes qui ont été assassinés au Liban, ce sont des journalistes d'opinion. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'autres assassinats de journalistes qui sont impliqués dans les investigations. Dans le sens, malheureusement, quand on voit par exemple les assassinats de journalistes en Europe, au Mexique, ce sont beaucoup plus des journalistes de terrain d'investigation qui se font assassiner. Je pense qu'une nouvelle culture journalistique, celle de l'investigation, celle des questions musclées qu'on lance aux politiques, aux responsables, crée une nouvelle culture de reddition de comptes qui est très absente au Liban. Au Liban, un journaliste considère que passer du temps avec les politiques lors de dîners mondains, lors d'invitations assez cossues, lui permet d'aboutir à des informations qu'il diffuse au public et que c'est quelque chose de bien et d'acceptable. Et que finalement, quand un ministre de l'énergie, de l'environnement, de la santé, peu importe, de l'éducation, invite les journalistes à une conférence de presse, la première question que les journalistes posent très souvent, ou que les reporters posent, est-ce que vous avez déjà imprimé votre discours ? Comme ça, ils peuvent prendre le discours, le copier-coller et finalement, ça y est, ils ont fait leur travail. En réalité, ça peut paraître déconnecté avec les questions très profondes de la mémoire et des assassinats que vous avez posés, mais non. Parce qu'on n'a pas encore suffisamment, au sein de la presse libanaise, cette culture de la vérification, de poser les questions qui fâchent aux politiques, de finalement regarder si les chiffres qu'ils sortent sont des chiffres vrais ou des chiffres qui sont mal calculés. Ça commence ici. Ça permet de finalement montrer aux citoyens et aux citoyennes libanaises que les journalistes font un travail qui va au-delà de rapporter des idées politiques, mais plutôt de représenter la voie des sans-voix. Et c'est peut-être à ce niveau qu'on commencera à construire une solidarité qui dépasse la sympathie pour avoir un effet de bouclier populaire pour les journalistes. De même, il y a une responsabilité qui incombe aux propriétaires des médias, celle d'être, de se rendre compte que finalement, il y a une culture de la sécurité qui est très absente également de notre façon de faire du journalisme. Très peu de propriétaires des médias envoient leurs journalistes faire des formations à la sécurité physique, à la sécurité numérique et à la sécurité psychosociale. Ça fait partie également du message qui doit être lancé pour la protection de l'activité des journalistes. Donc c'est quand il y a cet élément de solidarité au sein du métier et avec la population qu'on peut espérer un changement du regard qui va dépasser la question de la sympathie pour faire corps avec la presse et être beaucoup plus choquée quand il y a un assassinat et demander des comptes. Parce que la culture de la reddition de comptes et la culture de poser les questions qui fâchent pourrait peut-être devenir une culture plus partagée par le reste de la population. Eimal Mahanna, directeur exécutif de la Fondation Samir Asir, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.